J'ai envie encore de faire une petite pause musicale. J'aurais bien aimé qu'on m'annonce que ma cousine, c'était Nicoletta. Musique. Je suis bien d'accord. Bon, il y avait la musique, puis il y avait évidemment celle-ci aussi. Et puis évidemment, il y a celle-là aussi. 50 ans de carrière, 23 albums, près de 3000 concerts. Et il y aura bientôt les concerts pour les 50 ans de carrière de Nicoletta. Ça se passera au Lido. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier, premier concert de votre vie ? C'était où ? C'était un Saint-Paul-et-Trois-Châteaux. J'étais partie en tournée accompagnée Hermé Villard, parce que je n'étais pas encore dans le métier. Je travaillais la nuit dans une boîte à Saint-Germain-les-Prés. Et il m'a emmenée pour que je repasse les costumes de scène, que je fasse des petites courses. J'étais un peu sa petite secrétaire. Il était avec Michel Thor et Christophe. Et un jour, il me dit, écoute, Christophe, t'es gentil, tu vas chanter. Oui, 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 mes musiciens vont t'accompagner. J'ai dit, mais je n'ai pas réputé. Alors, on a chanté au Vézocène, ce que je jouais à l'harmonica à l'époque, que j'adorais. Ce fameux négo spirituel que tout le monde connaît. Et j'ai chanté deux chansons. C'était très, très drôle parce que j'étais toujours en jean. Et c'est la dame du théâtre qui m'a prêté sa petite robe bleue. Elle avait les ridicules avec sa robe bleue qui était trop grande. Mais bon, c'est un beau souvenir. J'imagine que c'est un beau souvenir. Parce que au départ, quand vous montez à Paris au début des années 60, ce n'est pas pour devenir chanteuse, mais dessinatrice pour gagner un peu d'argent. Vous vous êtes disjocée dans les boîtes de Saint-Germain. C'est comme ça qu'en fait, on vous a repéré. J'ai fait l'école de Lyon, l'école des textiles, un assiste aux dessinateurs pour apprendre à faire des foulards, des façonnés, des imprimés. J'étais une petite pommelle. On dit un pommeau et une pommelle dans le jargon des soyeux. Et j'ai adoré. J'ai adoré, je suis restée un an. J'habitais un fouille d'étudiante à la Mulatière. Ça me faisait prendre beaucoup de tronébus pour aller cour girou, tout là-haut. Je faisais les cours du soir, des beaux-arts une fois par semaine. Vous dessinez toujours ? Oui, pour apprendre l'académie du nu, c'est-à-dire les proportions. Parce que je voulais être modéliste, styliste, faire des robes. Je suis montée à Paris, gonflée à blog, tu parles. Il a fallu que je paye ma pittance. Mes petits hôtels, mes petits déjeuners. Je comptais tout le temps. Je comptais les baffes filées. De moins en moins filées, de plus en plus filées. C'était quelque chose. Mais c'était des beaux souvenirs. J'imagine. Et ce sont les musiciens qui m'ont sorti de tout ça, qui m'ont fait rêver. Parce que la boîte où je travaillais, prenez les orchestres. Et évidemment, j'attrapais les micros. Je faisais un petit bof avec eux. Et de fil en aiguille, j'étais remarquée par Nino Ferrer, son directeur artistique, monsieur Missyre. Et j'ai pu faire une petite maquette. Et je suis là aujourd'hui. Vous avez fait des rencontres incroyables, Nicoletta. Est-ce que vous avez eu des amants cachés dont vous n'avez jamais parlé ? Je ne parle jamais de mes amants. Jamais ? Non, je suis une taiseuse. C'est vrai ? Parce que c'est très mal élevé. La plupart sont barrières, ont des enfants. Ça ne se fait plus. Je suis démolée. Allez, on sort. Non, j'ai si le présentateur. Comme une mission. Ce qui est pris, ma chère. Mais il faut avancer. Et j'ai un compagnon merveilleux depuis 21 ans. Ah, mais je ne dis pas baisser. Je suis sûre que vous avez un compagnon merveilleux. Et je ne me permettrai pas d'être impolie avec lui. Non, mais avant lui. Vous l'avez connu il y a 29 ans. Non, non, mais ils sont tous casés. Je n'en parlerai pas. Allez, Nicoletta, vous avez rencontré... Ça ne se fait pas. Jimmy Hendrix ? Pardon ? Jimmy Hendrix. J'ai dit que je... Non, je ne parle de rien. Vous regardez vos chaussures. Je suis une... Non, c'est fait le cousin. Allez ! C'est ma vie privée. Je suis une taiseuse. Une taiseuse. Donc, Jimmy Hendrix, vous avez simplement partagé une soupe à l'oignon. Pardon ? Vous avez simplement partagé une soupe à l'oignon avec Jimmy Hendrix ? Voilà. Bon, et puis vous l'avez dit. Vous avez fait des rencontres artistiques dingues. Si on doit parler, évidemment, de votre art. Il y a eu Johnny Hallyday, vous nous en avez parlé. Bernard Lavillier, Florent Pagny. Et également d'autres figures plus étonnantes. Et c'est Stan qui nous en parlera, évidemment, tout à l'heure. Et côté privé, c'est vrai que vous dites, mon fils et mon compagnon sont les deux personnes qui comptent le plus. Voilà. Et quand on vous demande si vous voulez mourir sur scène, vous répondez, surtout pas ! Je veux mourir dans mon lit parmi les miens ! Absolument ! De toute façon, la plus normale. Comme tout le monde. À la fin des années 60, dans L'amour me pardonne, vous chantiez... Je ne sais pas à qui vous vous adressiez dans cette chanson, mais vous dites, j'aime qui veut m'aimer, gardant ma liberté que je n'offre à personne. C'est Eddie Mitchell qui m'a écrit cette chanson. C'est l'adaptation des... C'est un conseil qu'on pourrait donner tous les jours dans l'émission, en fait. Non, mais elle est bien, quand je la faisais sur scène à la fin de mon concert avec Heidi, je faisais cette chanson pour finir. Oui. Alors ils applaudissaient, je revenais, et j'entonnais avec le public, qui la connaît par cœur, l'homme à la moto. L'amour me pardonne, j'aime moi qui veux m'aimer, gardant ma liberté que je ne vois personne. L'amour me pardonne, j'ai mis mon cœur au clou, je m'en remets la boue, moi qui n'aime personne, l'amour me pardonne. Moi, je vous pardonne. C'est gentil, parce qu'il y en a qui m'en ont voulu. De chanter une chose pareille. Non, c'est bien. Vous voulez nous parler du secours populaire ? On est marraine de cette association qu'on aime beaucoup. Moi, ça fait 20 ans que je fais plein de choses pour eux. Je trouve que c'est une association extraordinaire. Extraordinaire. Qui vraiment fait des choses dans toutes les régions. Il y a des bénévoles partout. Le maître des lieux qui a créé 136 est parti, il nous manque beaucoup. Il était vraiment un homme sincère et magnifique. Et rien n'est plus beau que d'accompagner 5000 enfants l'été au bord de la mer, qui n'ont jamais vu la mer. Il y a 140 autocars, on part avec eux. C'est merveilleux. Chaque groupe a des t-shirts différents de couleurs. Bon, vous pouvez les perdre. Et c'est beau de voir ces enfants s'extasier. Et donc, il y a l'opération des Pères Noël Verts qui démarre. Et puis, il y a les Pères Noël Verts. Il y a aussi les villages des enfants. Tout à fait. Qui se fait un peu partout en Afrique. Et c'est une organisation très, très, très sérieuse et sincère. Que vous pouvez suivre et encore une fois, faire du bénévolat. Ce que disait Nicoletta. Tout le monde peut s'engager. Même quelques heures par semaine. Dans toutes les régions. Même dans les villages les plus petits. Il y a des antennes du Secours Populaire. Ils ont grand besoin de vous en ce moment. Le confinement, le premier et le deuxième. On fait que les caisses se sont vidées. Il faut donner des vêtements, par exemple. Il y a chaque jour des nouveaux demandeurs. De plus en plus jeunes. Absolument. Une précarité qui grandit. Vous le savez, je ne vais pas vous plomber avec des chiffres. Mais en effet, on est là pour relayer. Les étudiants, maintenant, se font aider. Beaucoup, beaucoup d'étudiants. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. N'hésitez pas à vous y intéresser. Je ne dis pas forcément de donner de l'argent. Mais en effet, juste de donner une heure ou deux temps. Beaucoup de choses à manger. Des vêtements. Des aides. De l'accompagnement. Aider à faire les devoirs. Ça, ça peut être plein de choses. Vous êtes capables tous de nous aider, finalement. Vous êtes capables. Vous êtes capables. Vous êtes capables.